Entre 1968 et 1970, un serial killer surnommé le tueur du Zodiac a assassiné au moins cinq personnes dans la région de San Francisco. Et il est probablement responsable de plusieurs dizaines d'autres cas non confirmés. Sa particularité était de narguer les autorités en envoyant des lettres aux journaux locaux, lettres qui contenaient notamment des messages codés de ce genre. Et plusieurs de ces messages n'ont jamais réussi à être décodés. Le tueur n'a jamais été identifié et l'affaire est toujours officiellement en cours depuis plus de 50 ans. C'est alors qu'en 2001, un psychiatre qui travaillait dans une prison californienne a trouvé sur un des détenus des messages comme celui-ci. Il s'agit visiblement d'un message codé, on imagine que chaque symbole correspond à une lettre. Et vu que ça se passe en Californie, ça faisait sérieusement penser à l'affaire du Zodiac. Le psychiatre qui avait trouvé le message a alors eu l'idée de le soumettre au mathématicien Percy Diaconis, qui travaillait comme professeur de statistiques à l'université de Stanford, juste à côté. Diaconis, à l'aide de ses étudiants, a alors mis au point une méthode assez redoutable qui a permis de décoder les messages de la prison. Et la méthode est tellement puissante qu'elle fonctionne avec presque n'importe quel texte codé de cette manière. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Pour coder un message, il existe tout un tas de méthodes. J'ai déjà eu l'occasion de faire un épisode sur le sujet. On peut par exemple décaler les lettres de l'alphabet d'une certaine quantité. Par exemple, le A devient D, le B devient E, le C devient F, etc. Bon, c'est simple, mais ça n'est pas très efficace. Il n'y a que 26 possibilités. Et donc, ça va très vite de tout tester et de regarder ce qui marche pour décoder le message. Une méthode beaucoup plus robuste, c'est ce qu'on appelle le chiffrement par substitution. Alors, petit point vocabulaire, j'ai tendance à utiliser indifféremment les termes de coder-décoder, voire crypté-décrypté. Mais chez les puristes, il faut savoir que les termes officiels, c'est chiffré-déchiffré. Et donc, on parle de méthode de chiffrement. Et donc, le chiffrement par substitution consiste à remplacer chaque lettre par une autre, mais sans logique particulière. Vous pouvez tout mélanger, et vous pouvez même remplacer par des symboles, si ça vous amuse, comme sur le message de la prison dont on a parlé. Un code par substitution est beaucoup plus difficile à percer. Il faut dire qu'il y a un paquet de possibilités. En gros, il y a 26 possibilités pour coder le A, il en reste 25 pour le B, 24 pour le C, etc. À la fin, ça fait factoriel de 26, soit presque un demi milliard de milliards de milliards de possibilités. Donc même avec un ordinateur, il n'est absolument pas question de tout tester. Une manière assez intéressante d'attaquer ce genre de code, c'est d'utiliser les statistiques. On sait par exemple que dans la langue française, le E est la lettre la plus courante. On peut donc imaginer que dans un message dont vous savez qu'il est en français, le symbole ou la lettre qui revient le plus représentera le E. Et on peut faire pareil avec les autres lettres. Ici, j'ai pris un texte français classique, du côté de chez Swan de Proust, et j'ai analysé la fréquence de chaque lettre. Vous avez les chiffres ici. Le plus fréquent, c'est le E, bien sûr, suivi du A, du I, du S, etc. Et donc à partir de ça, si j'ai un message dont je sais qu'il est en français, je peux essayer de deviner les lettres les plus fréquentes. Par exemple ici, le P représente probablement le E. Et progressivement, comme ça, arriver à craquer le code. Alors ça c'est bien, mais ça marche que si le message codé est suffisamment long pour pouvoir faire vraiment des statistiques fiables et représentatives. J'ai fait quelques essais, et même avec des textes de plusieurs milliers de caractères, c'est très difficile d'identifier de façon totalement automatique plus que quelques lettres. Et donc ils font forcément une intervention humaine derrière pour tâtonner, reconnaître des mots, etc. Alors que la méthode dont on va parler aujourd'hui, elle marche quasiment à coup sûr et de façon automatisée dès que le message fait plus d'une vingtaine de mots. Alors voyons le principe. Imaginez que vous travaillez avec un ami à décoder un message et que soudainement votre pote vous dise « ça y est, j'ai trouvé le code ». Alors comment vous faites pour vérifier s'il a effectivement trouvé ? Vous traduisez le message. Et imaginez que sa traduction donne ça. Là, vous allez dire à votre pote « t'es gentil, mais ça marche pas ton truc, tu vois bien que c'est pas du français, on reconnaît pas les mots ». Et même si vous ne considérez qu'un tout petit morceau du résultat, on voit bien que ça c'est pas le genre d'enchaînement de lettres qu'on trouve en français. On n'a jamais un M suivi d'un Z puis d'un H. C'est assez peu plausible que ce soit effectivement la bonne traduction. Ce que ça montre, c'est que si on propose une traduction décodée du message, rien qu'en regardant les enchaînements de lettres, on peut lui attribuer un certain niveau de plausibilité. Là, c'est pas du tout plausible que ce soit la bonne réponse. Alors que là, bon, c'est mieux, c'est pas encore ça, mais c'est plus plausible, on reconnaît certains enchaînements de lettres assez typiques du français. Eh bien, cette notion de plausibilité, on peut lui donner un sens mathématique précis. Pour ça, on va considérer les probabilités d'enchaînement de lettres dans la langue française. Par exemple, après un A, qu'est-ce qu'on trouve en français ? Eh bien, si je reprends le texte du côté de chez Swan, je peux faire les stats et voilà ce que je trouve. Après un A, on a presque 26% de probabilité de trouver un i, 16% de trouver rien, c'est-à-dire que ce soit la fin du mot, 14% de trouver un N et seulement, par exemple, 0,2% de trouver un J. Et je peux faire ça aussi pour savoir ce qu'on trouve après un B, un C, etc. Au total, je peux construire un tableau de probabilité pour tous les enchaînements de lettres possibles. L'image que vous voyez ici, c'est une représentation graphique de ce tableau. Plus on va vers le jaune, plus les enchaînements sont probables. On retrouve des trucs classiques, comme le fait qu'en français, après un Q, on a presque toujours un U. Après des consonnes, c'est presque toujours des voyelles, le E étant évidemment la plus fréquente. Et après un E, c'est assez souvent un espace, c'est-à-dire la fin du mot. Ah, il y a un petit truc amusant ici, c'est le fait que le W soit presque toujours suivi par un A. Oui, ça c'est parce que j'ai utilisé du côté de chez Swan comme texte de référence pour mes statistiques. Comme le mot Swan apparaît souvent, ça crée un petit biais, mais bon, c'est pas très grave. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de ce tableau ? Eh bien, on va s'en servir pour calculer la plausibilité d'une proposition de traduction. Pour ça, on prend les mots de la traduction proposée, on regarde chaque enchaînement de lettres, et on multiplie les probabilités associées les unes après les autres. Si on a des enchaînements de lettres très improbables, on va multiplier des nombres très petits, alors que si les enchaînements sont naturels en français, on va avoir quelque chose de moins petit. Et donc, à toute suite de caractère, on peut attribuer un score de plausibilité, qui nous indique en gros si cette suite ressemble à du français ou alors pas du tout. Et pour ça, pas besoin de reconnaître les vrais mots du français, juste les enchaînements de lettres. Petite remarque pour les matheux, pour mon score de plausibilité, je vais en fait prendre le logarithme de la probabilité multipliée pour avoir un nombre pas trop petit, et puis je vais normaliser par le nombre de caractères. J'obtiendrai alors un score qui se balade typiquement entre –6 et –8 pour des textes complètement absurdes, et puis pas loin de –2 pour des vrais textes en français. Grâce à cette mesure de plausibilité, on peut automatiser la recherche du code qui va permettre de déchiffrer un message. Alors voilà comment on va faire. Ici, j'ai pris un message codé, incompréhensible, et on va partir d'une proposition initiale pour le déchiffrement. Ici, en fait, j'ai construit ma proposition initiale en analysant les fréquences. Le P est la lettre la plus fréquente, je le traduis donc par un E, etc. Si j'applique ça, j'ai un message qui est du charabia, mais avec des enchaînements de lettres qui sont assez raisonnables. Je peux calculer sa plausibilité, c'est –3,66. Alors oui, un petit point de détail, vous étonnez pas que les plausibilités soient négatives, c'est juste lié à ma manière de calculer. Retenez qu'on va essayer de la faire augmenter et d'atteindre environ –2. Alors pour faire ça, je peux essayer de permuter deux lettres au hasard dans mon code. Par exemple, je vais inverser le code du L et du S. Avant, le L se traduit en A, et le S reste un S. Si j'inverse, le L se traduit en S et le S en A. En appliquant cette nouvelle proposition, j'obtiens une nouvelle traduction, pas trop différente, dont je peux calculer la plausibilité. On trouve –3,26. C'est mieux. Ça se voit d'ailleurs, on a des enchaînements meilleurs. Le premier mot, par exemple, LAIS, c'est mieux que LSIA. Imaginons plutôt une autre permutation. Si à la place, je permute le code du I et du P, avant le I donnait un W et le P un E, eh bien maintenant le I donne un E et le P un W. La nouvelle plausibilité, c'est –5,63, beaucoup moins plausible. C'est logique, maintenant j'ai des W partout dans des mots de deux lettres, c'est assez absurde. Grâce à cette simple méthode, on peut faire des permutations et utiliser le calcul de plausibilité pour essayer d'améliorer notre traduction. Une façon assez simple de progresser, c'est de dire que si ça améliore effectivement la plausibilité, je conserve la permutation de lettres que je viens d'essayer, et si ça la dégrade, je la rejette. Et en répétant ça un grand nombre de fois, on va obtenir des traductions de plus en plus plausibles. Alors ça c'est bien, mais c'est pas suffisant. Si on fait ça, on arrive en général vers une solution qui n'est pas forcément la meilleure, un truc plausible mais pas assez. Une astuce pour s'en sortir, c'est d'utiliser une procédure plus subtile qui s'appelle l'algorithme de Métropolis. En gros, la motivation c'est la suivante. Imaginez que vous soyez sur une colline et que vous vouliez trouver le point le plus bas de la région. Une solution c'est d'essayer de toujours descendre. Mais vous risquez de vous retrouver coincé dans une vallée qui n'est pas forcément la plus profonde de toutes. Techniquement, on appelle ça un minimum local. Pour trouver le vrai point le plus bas de la région, le minimum global, il faut certes descendre quand on peut, mais aussi accepter de remonter un peu de temps en temps. Et c'est ça que fait l'algorithme de Métropolis. Si une permutation dans le code permet d'améliorer la plausibilité, on la conserve. Et si elle dégrade la plausibilité, on va quand même l'accepter avec une certaine probabilité, à condition que la dégradation ne soit pas trop importante. Et je vous passe les détails, mais cette méthode permet assez rapidement de trouver le bon code, qui va presque automatiquement déchiffrer les messages. Voici un exemple ici. En une fraction de seconde, on fait quelques milliers d'itérations et on arrive à une solution très plausible. En général, il reste un ou deux ajustements à faire manuellement, mais c'est vraiment très simple, le plus dur est fait. Et si on veut, on peut même raffiner l'algorithme en comptant automatiquement le nombre de mots français corrects qui apparaissent et s'en servir pour améliorer encore. Et ça marche super bien. Et pourtant, le message n'est pas hyper long. Là, j'ai codé le truc en Python d'une façon pas du tout optimisée, et ça prend quelques secondes maximum. Et ça fonctionne sur des messages codés même s'ils ne contiennent qu'une vingtaine voire une quinzaine de mots. La méthode que je viens de vous décrire, elle a donc été mise au point par Percy Diaconis et ses étudiants, et elle a bien marché pour le message du prisonnier californien dont je vous ai parlé au début. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'une fois décodé, ce message était un mélange d'anglais avec des expressions en espagnol et puis de l'argot de prison. Mais ça a fonctionné quand même. Et bon, a priori, rien à voir avec le Zodiac. Donc si vous êtes un tueur en série et que vous voulez utiliser un code par substitution, faites gaffe parce qu'avec cette méthode, qu'on appelle donc Markov Chain Monte Carlo, ou MCMC pour les intimes, eh bien c'est assez facile à casser. Il existe quand même quelques moyens de compliquer l'affaire et c'est sans doute pour ça que les messages du tueur du Zodiac n'ont pas encore été tous complètement décodés. Une première technique, c'est d'utiliser plusieurs symboles différents pour une même lettre. Par exemple pour le E. Ça évite qu'un symbole apparaisse trop souvent et qu'on devine facilement que c'est le E. Bon ça, ça complique un peu, mais la méthode MCMC s'en accommode assez bien. Dans le même genre, j'ai récemment soumis une énigme à un ami, salut Eric, et j'ai écrit un message qui ne contenait pas du tout de E. Ouais, je suis un peu vache. Sinon, un truc radical que fait le Zodiac, c'était d'enlever tous les espaces. Ça complique pas mal l'estimation de plausibilité puisque ça conduit à des enchaînements de lettres qui sont normalement totalement improbables, comme ici en anglais un G suivi d'un P. Vous pouvez aussi virer des lettres de temps en temps, faire attentionnellement des fautes d'orthographe ou de codage, ou bien ajouter des séquences de lettres qui ne veulent rien dire. Si vous vous adressez à un interlocuteur qui a le code, ça ne le gênera pas trop, par contre ça brouillera complètement les estimations de plausibilité. Après le Zodiac, c'est encore plus compliqué. Un de ces messages a d'ailleurs été déchiffré très récemment en décembre 2020, et une des astuces était qu'une fois décodés, les mots se trouvaient en fait écrits en diagonale avec un mouvement comme le cavalier aux échecs. Ouais, assez diabolique le gars. On ne sait pas encore si ça va relancer l'affaire et notamment permettre de décoder le message le plus critique, celui où il dit « My name is » et puis une série de symboles. Alors il y a des tentatives, mais à ce jour, le FBI n'a officiellement rien conclu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce sujet vous plaît, j'avais déjà fait un épisode qui montrait comment on pouvait inventer des mots plausibles avec le même genre d'analyse. Cet épisode qui s'appelle « La machine à inventer des mots » est peut-être un de bête préférée de toute la chaîne, ou en tout cas un de ceux dont je suis le plus fier. À la fin, j'ai même écrit un poème un peu « houlpeau » avec la technique, donc allez voir ça. Comme toujours, faites vos offrandes à la Sainte Trinité de l'algorithme YouTube. Abonnez-vous, partagez, mettez la cloche. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.